Hello à toutes et à tous, aujourd'hui dans la vidéo, on va parler de turnover, turnover mot anglais, voilà je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, des commentaires, je réponds aux questions et aux commentaires, il n'y a pas de problème, alors on rentre dans le vif du sujet, faire du turnover ou non, je fais cette vidéo parce qu'on m'a posé la question, j'ai parlé avec une personne qui faisait du turnover et concrètement il m'expliquait que ça fait huit mois qu'il fait le turnover, il a fait 3000 paris, il commençait à en avoir « ralcul » et il pensait arrêter parce qu'il n'avait plus de vie, il n'avait plus de vie, ses alertes téléphones sonnaient 5-6 fois par jour et mine de rien quand vous avez 3000 paris en 8 mois, ça fait à peu près 400 paris par mois, ce qui est quand même pas mal, ça vous fait une centaine de paris par semaine et donc voilà, il voulait un petit peu mes conseils et voir un petit peu moi, qu'est-ce que j'aurais fait, alors déjà je lui demandais mais aujourd'hui c'est clair que si tu es esclave de ce que tu fais de tes paris et que tu ne prends plus de plaisir parce que mine de rien c'est un plaisir et dans tout ce que vous faites, si vous n'avez plus de plaisir, vous n'irez pas bien loin, voilà, à les paris sportifs, ça fait 20 ans que j'en fais et ça reste toujours un plaisir. Donc voilà, ça c'est la première chose, il faut que ça reste aussi une passion. Donc il m'a dit quoi faire, est-ce que je réduis le nombre de tipsters, parce qu'il fait du suivi de tipsters pardon, et je lui dis effectivement oui, tu n'as pas 36 solutions, donc prendre 2-3 tipsters, 3 tipsters c'est bien, s'il y en a un qui est dans le rouge, 2 dans le vert, ça compense et le but du jeu, comme je l'ai dit, c'est aussi de préserver sa bankroll, on veut faire de l'argent bien sûr, des bénéfices, mais il faut surtout préserver sa bankroll, sans bankroll plus de paris sportifs. Et donc voilà, on est arrivé à cette conclusion-là, moi ce n'était pas très compliqué la conclusion, de réduire son nombre de tipsters, et surtout, dites-vous quelque chose, vous avez tous des profils différents, vous êtes célibataire, père de famille, retraité, vous avez une petite famille, une grande famille, quand je dis une petite famille, une grande famille c'est un enfant ou cinq enfants, forcément, moi j'en ai deux, et dont un d'un an, forcément, tout change quand vous faites du pari sportif, parce que vous avez aussi moins de temps à y rendre consacré, si vous voulez faire du turnover, moi je conseille aux gens de prendre en gros un secrétaire, une secrétaire, et vous lui donnez un billet, voilà, pour prendre vos paris, moi personnellement, j'ai recours à ça, voilà, et surtout, ne devenez pas esclave de votre passion et de vos paris, ce que je dis souvent, c'est adapter vos paris à votre profil de vie, et non votre profil de vie à vos paris, voilà, ça c'est une phrase à retenir, alors ça parait un peu une phrase d'un vieux con, quand je vous dis ça, vous pouvez peut-être prof qui ressort, mais c'est super important de ne pas devenir esclave de ce que vous faites, voilà, donc le turnover, c'est une façon de faire dessus des tipsters, et je n'ai rien contre, parce que voilà, avec du turnover, vous avez 2-3% droit, vous pouvez faire vraiment de jolis bénéfices, mais ça ne convient absolument pas à tout le monde, voilà, le profil du gars qui va faire le turnover, s'il ne paye personne pour le faire pour lui, c'est un jeune qui a peut-être 20-25 ans, qui peut vivre à l'étranger, qui mange quand il veut, qui dort quand il veut, enfin voilà, ça c'est le profil, vous pouvez faire ça dans la première partie de votre vie quand vous êtes jeune, mais après c'est très compliqué, très compliqué de pouvoir être un peu esclave des alertes justement, téléphone et mail, il faut l'avoir vécu pour savoir ce que c'est, voilà, donc si vous n'êtes pas dans cette catégorie-là que je viens de dire, jeune, 25 ans, célibataire, tout ça, évitez de faire du turnover, les parieurs pro le font, enfin voilà, parce que forcément vous faites tourner votre bankroll, vous faites tourner votre capital et vous pouvez faire des bénéfices conséquents, donc c'est sûr que c'est très puissant comme méthode, mais ça ne convient pas à tout le monde et ne devenez pas esclave de cette technique du turnover chez les tipsters. Et autre chose sur le turnover, c'est compliqué de suivre juste un tipster qui va faire du turnover, parce que, comment j'allais dire, les values, vous n'allez pas trouver 300, 400 values dans le mois, c'est faux, voilà, c'est faux, désolé de le dire. Donc peut-être suivre, si vous faites du turnover, justement plusieurs tipsters où ils sont à quelques dizaines, et quand je dis quelques dizaines de paris par mois, c'est peut-être 10, 15 par semaine, mais au moins, là, vous avez un potentiel de value qui est bien plus important. Donc voilà, plutôt que suivre quelqu'un qui fait 400 paris par mois, essayez de diversifier. Déjà, vous ne montrez pas tous vos oeufs dans le même panier et vous ne serez pas à la merci d'une personne. Voilà pour moi aujourd'hui le conseil et ce que c'est le turnover. Si vous l'avez bien compris, le turnover, c'est histoire de faire tourner son argent et son capital. Voilà pour la vidéo du jour. J'en ai d'autres en préparation. Mettez-moi des commentaires en dessous pour me dire si vous avez des sujets que vous voulez que je traite. N'oubliez pas l'émission de radio aussi que je fais avec mes acolytes Pierre-Yves et Damien toutes les semaines. Voilà, je la mets en gratuit sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre l'émission de radio qui dure à peu près une demi-heure. Voilà, on débat, on fait des sujets sur les paris sportifs et je donne aussi des pronostics. Et n'oubliez pas aussi de vous inscrire là, soit en bas de la vidéo, soit quelque part ici, en fin de vidéo sur l'onglet. C'est gratuit dans ma web conférence que je fais régulièrement. Voilà, donc ça ne coûte rien de venir voir un petit peu ce que je fais et ce qui est ma vie de paris sportifs. Allez, je vous dis à très bientôt dans les paris sportifs. Kénavo à tous. Au revoir.